Aujourd'hui, idéalement dans le chat ou en ouvrant vos micros si on arrive à fonctionner comme ça et si tout le monde ne prend pas la parole en même temps, n'hésitez pas en tout cas à profiter de ce temps d'échange pour poser vos questions et si également vous aussi vous avez mis en place des choses liées à la concertation et de la co-construction de feuilles de groupe, n'hésitez pas aussi à prendre la parole et à partager vos bonnes pratiques. Peut-être rapidement avant de commencer, pour information, comme vous le savez, je pense qu'on a une base France numérique ensemble sur laquelle on met fréquemment des contenus qui ont vocation à vous aider justement dans la démarche France numérique ensemble et dans la structuration de vos gouvernances et de vos feuilles de route et on a récemment rajouté une crame assez synthétique sur l'animation des ateliers de co-construction et donc je ne vais pas rentrer dans le détail de cette crame mais je vous montre simplement comment elle est structurée pour que vous puissiez vous en saisir facilement mais il y a des conseils à la fois sur quels sont les types d'acteurs que vous pouvez convier à vos ateliers quelles sont quelques bonnes pratiques sur la programmation, l'organisation, le matériel nécessaire et l'animation il y a également quelques conseils sur une technique d'animation qui est la divergence-convergence et puis ensuite on a repris des exemples d'axes prioritaires que vous pouvez co-construire en atelier qu'on retrouve fréquemment dans des feuilles de route avec à chaque fois pour chaque axe également un exemple de structuration de chaque action et puis pour chaque axe le type de questions que vous pouvez poser pour animer la discussion et faire émerger des idées et des projets d'action en lien avec ces axes stratégiques donc voilà un petit peu comment ce document est structuré c'est quelque chose d'assez basique et d'assez simple il y a également ensuite on va réfléchir à un replay d'un webinaire qui avait été organisé par Petuana et Ubicop dans lequel il y a des territoires qui témoignent également de ce qu'ils ont mis en place comme on va le faire aujourd'hui donc voilà n'hésitez pas à aller consulter cette ressource sur la base trans-sumérique ensemble et puis on va avoir de nombreux conseils complémentaires et je laisse donc maintenant la parole au département de la Corrèze pour témoigner de ce qui a été mis en place Oui bonjour Ah si c'est bon je vois que mon... C'est bon Monsieur... Attendez une petite seconde j'ai un collègue qui m'appelle je suis à vous dans deux minutes Je vais en profiter pour démarrer la présentation le temps qu'il arrive donc je suis Maxime Hortoul moi je m'occupe de la coordination des acteurs de la médiation numérique sur le territoire de la Corrèze avec Vincent Doilet qui est à la préfecture et qui lui est au bureau de l'appui territorial de la préfecture donc on a lancé cette démarche ensemble sur le territoire de la Corrèze il y avait déjà quelques temps on a débuté le travail on va dire en 2022 on avait profité des avenants des conventions de conseillers numériques pour avoir des coordinateurs à l'époque pour avoir le poste de coordinateur au sein du conseil départemental et ça a permis de pouvoir débuter le travail déjà depuis 2022 avec un recensement des acteurs et avec toute la partie coordination des médiateurs numériques qui maintenant a pris un nouvel envol avec l'appel à manifestation d'intérêt pour les coordinateurs donc avec maintenant un coordinateur normalement par département je pense qu'il reste encore quelques départements manquants mais on doit s'en approcher et voilà un peu pour le début monsieur Douallet vous êtes là ? oui je suis revenu alors du coup oui pour compléter ce que disait Maxime sur le contexte donc effectivement il était arrivé en tant que conseiller numériques en septembre 2022 et même avant il y avait déjà un travail commun entre l'État et le conseil départemental en matière de numérique mais davantage sur le volet infrastructure notamment via l'équipe projet New Deal Mobile et sur le déploiement de la fibre optique il y avait déjà des habitudes de travail communes entre nous et effectivement ça nous a aidé à déjà démarrer le travail de coordination avant même la circulaire qui finalement est venue confirmer qu'on était parti dans la bonne direction et bien sûr l'appel à candidature conseiller numérique coordinateur a permis d'institutionnaliser le rôle joué par Maxime et pour dire à quel point la cartographie qu'il a mis en place est utile j'ai eu juste avant la vision nos collègues du standard de la préfecture à qui je l'ai transmise voilà donc c'est effectivement quelque chose de très utile et sur l'actuel on essaye de communiquer le plus largement possible du coup je vais dire un petit mot de comment on s'est pris jusqu'à présent pour démarrer nos travaux alors on a fait le choix d'avoir un panel d'acteurs assez large dans nos travaux donc bien sûr avec un coportage état et conseil départemental sous l'égide pour nous de la sous-préfète du CEL qui est référente ruralité et services publics et de la vice-présidente du conseil départemental en charge des usages numériques vous me corrigez Maxime si je lui attribue un mauvais titre et du coup on a fait ce choix là et ensuite on a choisi d'associer bien sûr tous les services de l'état le plus largement y compris l'éducation nationale parce qu'on sait que c'est un enjeu important de l'inclusion numérique on a pu mobiliser également les chambres consulaires bien sûr tous les partenaires du réseau France Service sont également partie prenante à la démarche on a également des conseillers numériques qui ont rejoint les travaux des employeurs de conseillers numériques des conseillers France Service aussi très important pour avoir un regard de théâtre sur le terrain et de proximité sur les usagers réels qu'ils rencontrent est-ce que la personne qui ne parle pas peut couper son micro ? ce serait... voilà merci et du coup ouais et on a également réussi à mobiliser pour l'instant un opérateur téléphonique à savoir Orange qui c'est que j'ai oublié ? on a également quelques élus d'un peu tout le territoire qui se sont mobilisés des services en charge des conventions territoriales globales qui ont également rejoint nos travaux alors comment on s'y est pris pour mobiliser tout ce monde ? tout simplement alors c'était des gens que nous connaissions déjà soit via France Service soit via les acteurs de notre cellule économie notamment pour les consulaires et donc il a été plus aisé de les accrocher au sujet de les amarrer à nos travaux et on a procédé simplement par des envois de mails via la boîte fonctionnelle de la délégation locale de la NCT pour marquer le côté État en laissant bien en copie visible les services de l'État et du Conseil départemental pour montrer le coportage et donc on avait fait une première réunion le 8 novembre 2023 avec pratiquement tout le monde et ça nous a permis d'enclencher les travaux en début d'année en nous basant notamment sur le guide élaboré par Pays et Quartier Nouvelle-Aquitaine et Ubico qui nous est d'une très grande aide en tout cas qui nous l'a été pour nos deux premières journées de travaux là aussi toujours dans un esprit de coportage une journée à l'hôtel de la préfecture et une journée au conseil départemental avec nous le département et l'État et les agents du coup en animateur de ces différents ateliers et du coup je laisse la parole à Maxime pour donner un petit peu de détails sur les ateliers en eux-mêmes oui donc au final sur les ateliers peut-être vous avez déjà vu passer ce guide là qui est le guide de co-construction qui a été écrit par Pays et Quartier Nouvelle-Aquitaine et Ubico donc au final on a décidé de ne pas réinventer la roue et on suit strictement à la lettre la méthode qui a été bien on va dire expérimenté j'avais eu la chance de pouvoir justement voir un peu avant la sortie de ce guide d'avoir pu faire partie du comité de relecture et ça m'avait donc j'avais déjà un peu une idée de ce que c'était j'avais pu participer aussi à une expérimentation à Limoges par rapport à ça donc c'est vrai que ça m'avait permis de prendre en main un peu ces outils là et qui nous a permis vraiment de le décliner localement et de suivre cette méthode là au final nous en termes d'organisation ça représente on va dire deux journées et demie où on demande aux personnes de venir on va dire on va arrondir à trois journées on a eu une journée au mois de février où on a travaillé sur toute la partie problématique du territoire on a eu une journée là au mois de mars où on a pu justement travailler sur les actions les réponses à ces problématiques là et enfin on va avoir une dernière grosse demi journée de travail où justement on va pouvoir un peu finaliser tout ça transformer un peu toutes ces choses que l'on a vues ensemble en quelque chose qui va ressembler à des fiches actions qui pourront être intégrées à une feuille de route donc ça c'est au final en termes de complexité c'est cette bascule là le moment entre cette deuxième journée et cette troisième journée qui demande le plus de travail de préparation en termes de travail intermédiaire on a quand même pas mal de synthèse entre chaque journée et spécifiquement entre la journée 2 et journée 3 par rapport aux ateliers qu'on a prévus et on avait prévu initialement de faire cette prochaine journée le 10 avril pour respecter l'échéance initiale du 16 juin enfin de fin juin et au final au vu des annonces sur le fait que la date butoir était décalée au mois d'octobre on a décidé de se laisser le temps pour travailler un peu plus sur cette synthèse là et on a décalé ça à la fin du mois de mai on l'a décalé assez pour qu'on puisse prendre le temps de travailler et puis pouvoir aussi assimiler l'annonce aussi des enveloppes de la NCT qui sont allouées et qui ont été annoncées aux préfectures donc on a aussi ça à prendre en compte dans la rédaction de ces feuilles de route et de ce fait on a décalé au maximum qui nous paraissait pas trop non plus pour pas perdre l'engouement qu'on a jusqu'à présent parce que c'est ce qui est le plus intéressant c'est qu'on a eu quand même énormément d'engouement de la part des participants la méthode a énormément plu ça c'était un gros plus qui nous a rassuré dans le choix d'utiliser ces ateliers là malgré des journées chargées de 7h, 7h30 de travail on s'est retrouvé avec des personnes on avait on va dire une quarantaine de personnes ça représentait avec l'animation à chaque fois qui étaient motivés pour venir la fois suivante qui étaient enjoués d'avoir passé cette journée tous ensemble et pour avoir mené des réunions de travail sous d'autres modes de travail en général on a plutôt des têtes un peu déconfites à la fin de la journée des gens pas très motivés qui trouvent des excuses pour ne pas venir à la prochaine journée de travail donc ça c'était un des gros points intéressants de la méthode qu'on n'envisageait pas au final et qui nous a frappé dès la fin de la première journée c'est vraiment le fait que les gens ont trouvé cette méthode là est vraiment intéressante le côté participatif vraiment très intéressant et qui les a motivés à revenir la fois d'après et au niveau de la deuxième réunion on n'a eu aucune absence de personnes qui étaient présentes à la première réunion on a eu quelques nouveaux et les rares absences qu'on a eues c'était vraiment des personnes qui nous ont appelé en nous disant qu'ils étaient désolés et que malheureusement ils avaient un empêchement donc sur ce point là c'est vraiment un point très intéressant on a fait beaucoup de travail en groupe des travails aussi en sous-groupe en général on faisait des ateliers sur demi-journées donc ça nous a permis de faire jusqu'à présent 4 ateliers et voilà on a énormément de contenu qu'on a travaillé, qu'on a échangé et maintenant qu'on a surtout un peu vraiment synthétisé parce que forcément tout ce qui va sortir de ces groupes de travail ne pourront pas être mis en l'état dans une feuille de route il y a nécessairement une réécriture à faire réécriture qui doit se faire quand même dans le respect de ce qui a été fait pendant les groupes de travail il faut que chaque participant puisse retrouver l'essence des échanges qu'il a pu avoir pendant ces travaux là nous avons aussi, on fait systématiquement un compte rendu intégral non synthétisé c'est à dire ce qu'on a fait dès la première réunion on a fait tous les éléments écrits qu'avaient fourni les participants ont été réécrits et envoyés en l'état brut pour qu'il y ait une trace quand même de l'intégralité des travaux et des échanges qui ont eu lieu et ensuite voilà la synthèse au final qu'il voit sert comme point de départ de la journée de travail suivante Pour ajouter aussi un élément qui était important au tout début, à la première réunion on avait aussi envoyé une petite synthèse sur le sujet quelques définitions pour que tout le monde sache bien de quoi on parle quand on aborde le sujet de l'inclusion numérique et comme ça cadrer un petit peu la réunion et permettre dès la première session des interventions pertinentes On n'a pas hésité à reprendre aussi beaucoup de jargon et à redéfinir pas mal de jargon parce qu'on a eu cette chance d'avoir justement énormément de personnes qui se sont portées volontaires pour être présentes et avec une grande diversité de participants on n'a pas eu juste des conseillers numériques on a vraiment eu la possibilité de pouvoir diviser et répartir les gens dans différents groupes on sait que c'est vraiment une chance parce que pour avoir des échos d'autres territoires il n'y a pas tout le temps autant de personnes qui répondent positivement aux sollicitations et ça peut être vraiment un point compliqué pour l'organisation de ces journées-là et au final au niveau de la découpe des groupes vraiment on a suivi la méthodologie c'est-à-dire qu'il y a les chiffres des valeurs à peu près des groupes maximales donc nous ça représentait on a eu sur la première journée c'était trois groupes où on avait environ 12 personnes dans chaque groupe on imposait les groupes c'est-à-dire on faisait les groupes à l'avance parce que comme ça ça nous permettait de répartir équitablement conseillers numériques, agents France Service personnes qui venaient consulaires on s'assurait d'avoir des groupes homogènes pour qu'autour de chaque table ils puissent avoir des points de vue différents et de ne pas perdre de temps le jour de l'organisation de la réunion et on sait très bien que enfin moi pour le fait d'être souvent avec mes conseillers numériques si je leur laisse la possibilité de se mettre tous ensemble ils se mettront tous ensemble parce qu'ils se connaissent donc il y a aussi le fait justement de s'assurer qu'on est une mixité dans les groupes à chaque étape de la co-construction ça a été très intéressant parce que dès la première journée on a été très conforté parce qu'on a fait on a fait le choix de faire travailler tous les groupes en parallèle sur les mêmes sujets et on s'est rendu compte qu'à quelques virgules près on a eu des thématiques et des problématiques similaires qui étaient quasiment hiérarchisées dans le même ordre à quelques exceptions près mais ça a permis aussi à l'ensemble des participants dès la première journée de se rendre compte qu'en étant tous dans des groupes différents et autour de tables différentes ils faisaient quasiment tous le même constat pour le territoire corésien et ça, ça a été vraiment ça a vraiment lancé le travail d'une très bonne manière sachant qu'on avait aussi en même temps on avait relancé une consultation auprès des corésiens sur les usages numériques qu'on avait déjà fait en 2018 on en a refusé en début de l'année et les résultats de la consultation sont venus appuyer les priorités et l'ordre qu'on avait vu pendant les ateliers donc c'est vrai que ça nous a permis d'avoir énormément d'indicateurs qui allaient dans ce sens-là pour le nombre d'ateliers on a eu donc à ce jour on a eu deux journées où on a fait quatre ateliers en tout donc un par demi-journée et les profils des participants c'est qu'on a eu des élus on a eu des des chargés de mission tout ce qui était CARSAT caisse d'assurance maladie on a eu la CAF on a eu des conseillers numériques des responsables de structure c'était très très varié on a eu aussi on a eu l'éducation nationale qui est venue à quatre personnes à la deuxième journée ils ont quand même dans les choses qui ne sont pas parce que j'ai vu qu'à peu près là dans le document qui était présenté par Alice tout à l'heure qu'il y avait une liste vraiment qui a l'air de ressembler pas mal à la liste que nous on avait utilisée sachant qu'en plus de ça nous on a utilisé le fait qu'on ait une assemblée citoyenne en Corrèze et c'est un truc qui ne ressort pas souvent et on a rajouté des membres de l'assemblée citoyenne départementale qui représentaient un peu l'usager lambda on va dire et c'est vrai qu'on ne voit pas souvent le fait de faire intervenir les usagers on ne savait pas trop comment le faire et au final avoir des représentants de l'assemblée citoyenne départementale permettait d'avoir ce regard usagé en plus donc on en a eu trois qui permettaient de rassembler et d'avoir un regard usagé par groupe sur les groupes de travail il y a une question qui est pour vous de Géraldine Cassagne sur la consultation sur les usages numériques auprès du grand public oui alors écoutez ce que je peux faire c'est que pour vous dire je n'ai pas encore retiré le formulaire de consultation du site internet donc il y a la page que je vais vous donner tout de suite qui est coresnumérique.fr cette consultation on l'avait également faite relayer notamment via les France Service et via quelques participants à nos travaux en format papier aussi pour avoir pour n'exclure personne de l'enquête sur les usages numériques donc vous pourrez retrouver sur cette page là il n'y a que les résultats de 2018 on a commencé un peu justement en off à pouvoir exploiter un peu les résultats au sein des groupes France Numérique Ensemble et on va avoir du coup l'équivalent de ce document de consultation qui va sortir bientôt il est actuellement en fin de validation au niveau du conseil départemental et on fera une publication prochainement c'est quelque chose qui avait déjà été fait en 2018 et ça nous a permis d'avoir des résultats pour voir l'évolution des usages numériques en Corrèze avec au final une crise sanitaire entre les deux et ça fait mettre en avant pas mal de nouvelles choses qui apparaissent et qui vont dans le sens de ce qu'on a vu avec les groupes de travail France Numérique Ensemble Je crois qu'il y a monsieur Cheranis qui a levé la main Je ne vous entends pas on vous voit parmi voilà là ça va là ça y est voilà c'est bon voilà bonjour à tous et toutes voilà moi j'exerce au département du Nord et comment dirais-je nous avons fait le choix alors le département du Nord c'est en termes de profil c'est pas la même chose que la Corrèze de la Savoie c'est un département très peuplé avec en fait un maillage d'acteurs extrêmement dense etc mais on a fait le choix de lier France Numérique Ensemble sa déclinaison à l'échelle départementale de la lier au SDASP que nous sommes en fait aussi en train d'élaborer le SDASP version 2 est-ce que vous vous n'êtes pas dans cette disposition-là sur la Corrèze la démarche France Numérique Ensemble elle est à part oui oui nous on avait je crois qu'il y a eu un SDASP mais qui n'a pas réellement été suivi de 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 mise en pratique dirons-nous voilà après c'est d'accord d'accord et voilà maintenant l'intérêt de France Numérique Ensemble c'est que ça permet aussi de de rapprocher les différentes choses qui qui existaient déjà entre les par exemple entre les les France Service et les conseillers numériques ça permet de de rapprocher voilà les différents les différents acteurs donc ça ça fait comme si on avait fait un SDASP quelque part voilà mais sans en faire bon ok c'est un peu le même esprit en tout cas merci voilà pour mettre en perspective aussi pour tous ceux qui nous écoutent et qui se figurent pas trop la Corrèze pour comparer avec vos territoires on est sur un département qui compte 279 communes on a je crois une dizaine de communes maximum qui ont plus de 2000 habitants c'est à peu près ça ça représente 240 000 habitants sur le territoire aujourd'hui on est à 35 médiateurs numériques sur l'intégralité du territoire en comptant ceux qui sont sous convention conseillers numériques et ceux qui ne le sont pas on est à 18 en convention conseillers numériques actuellement donc effectivement au niveau des échelles et de comment vous vous organisez il y a des il y a des communautés de communes qui ont plus de monde et plus de conseillers numériques que nous donc forcément l'organisation on a cette facilité là c'est que il y a un relationnel et quand on a sollicité les gens il y avait déjà des choses qui s'étaient mises en place et on sait qu'on a cette facilité là à aller chercher les gens et à les faire venir aussi chez nous même si on a quelques kilomètres à parcourir effectivement on a pu faire aussi tout ça en présentiel et et c'est très pratique et ça permet vraiment de de faire du travail plus rapidement aussi et plus facilement le présentiel permet aussi quelque chose auquel on ne penserait pas forcément c'est tous les les moments d'échange un peu informels à la fois au moment de l'accueil café le matin de la pause déjeuner le midi voilà ça c'est des et on les met en condition psychologique favorable aussi en les en les invitant chez nous et en leur en leur offrant voilà on les met de bonne humeur en fait ça joue aussi pour pour que les travaux se déroulent bien ensuite et que et qu'ils acceptent de rester de rester toute une journée avec nous et après la méthode est vraiment très très intéressante après il faut être en forme le jour de la pour les jours d'atelier ça c'est c'est on dort bien le soir quoi le lien avec avec une question qui a été posée dans le dans le chat est-ce que vous pourriez peut-être détailler un petit peu comment est-ce que vous vous êtes organisé sur l'animation il me semble qu'à un certain moment vous étiez deux animateurs et à d'autres vous étiez quatre je ne sais pas si vous pouvez voilà apporter du détail sur cette organisation là oui initialement c'est là c'est là où il y avait eu un petit point de complexité j'étais le seul à avoir suivi l'expérimentation par rapport à la méthode donc il y a eu une partie transmission parce que sur les premiers ateliers vu le nombre qu'on était on a eu besoin d'être au final deux par groupe quasiment donc ça a fait six personnes à assurer l'animation sur la première journée sur les problématiques par rapport à la méthode à notre niveau PQNA et Ubicop eux qui maîtrisent la méthode auraient réussi à gérer ça en étant trois ou quatre j'en suis certain mais nous on a eu besoin voilà de pouvoir être deux par groupe pour pouvoir s'épauler et arriver à faire ça ensuite sur la journée deux par contre au final il y avait un peu moins on va dire d'animation en tant que telle et de rôle d'animateur et de choses où on prend des notes nous-mêmes pour le groupe c'est vraiment le groupe qui travaille et au final c'était un peu plus léger en termes de on va dire de ressources humaines pour l'animation et en étant deux on a réussi à s'en sortir sur la journée et en pouvant aussi compter l'avantage c'est que vu qu'on avait aussi des personnes qui étaient très engagées on a pu compter sur des personnes qui participaient pour pouvoir prendre des notes pour pouvoir s'assurer de faire des restitutions et tout ça donc ça a été forcément plus pratique sur la deuxième journée en termes d'organisation j'ai une seconde question vous m'entendez ? j'ai une seconde question à propos en fait du BICOP qui est le hub inclusion numérique pour la Nouvelle Aquitaine dans quelle mesure d'abord en fait est-ce que vous êtes lié à lui par le biais d'une assistance à maîtrise d'ouvrage ou dans quelle mesure en fait il s'est impliqué dans l'organisation de ces journées en vue de cette feuille de route ? alors initialement ce qui s'est passé c'est que au niveau de la Nouvelle Aquitaine on a deux choses c'est-à-dire qu'il y a le hub justement qui accompagne l'inclusion numérique sur la Nouvelle Aquitaine UBICOP et PQNA avaient répondu à l'appel à manifestation d'intérêt outil et la médiation numérique qui leur a permis de réaliser ce guide et au final le guide était sorti avant même l'arrivée de la circulaire parce que la sortie du guide et la circulaire ne sont pas du tout au final coordonnées ça tombe super bien au final que ce guide s'accroche si bien à cette circulaire et sur l'animation de ces groupes de travail et c'est pour ça que nous ça a été une ressource importante au niveau de la Nouvelle Aquitaine on a du coup la chance d'avoir les personnes qui ont rédigé et travaillé sur ce document-là qui sont une ressource pour nous il n'y a pas on va dire c'est plutôt une ressource si on a besoin de se faire aider il y a aussi on a la possibilité à l'échelle de la région de participer aux expérimentations mais je sais qu'ils ont pu faire d'autres expérimentations en dehors de la région Nouvelle Aquitaine et aussi le fait qu'on ait l'habitude d'échanger avec eux parce que c'est notre hub on peut leur demander facilement des conseils par contre au niveau du hub ils n'interviennent pas dans l'animation de nos de nos journées France Numérique Ensemble et de nos groupes de travail ils sont juste là en soutien technique si on a des questions par rapport au guide Camille dans le chat si j'en ai oublié ou si j'ai un peu trop tronqué la réalité n'hésite pas ça nous fait une très bonne transition avec le témoignage suivant je voulais quand même ajouter un petit mot dans nos enjeux en ce moment je pense qu'ils sont à partager avec tous les tous les collègues c'est sur notre besoin d'avoir une personne au moins pour la suite pour l'animation de la feuille de route pour comment on appelle ça pour la recherche de financement aussi qui est un vrai sujet pour toutes les structures parce que Maxime disait tout à l'heure qu'on avait 18 conseillers numériques actuellement sous convention fut un temps pas si lointain où on en avait 30 et où notamment la baisse des subventions on sait bien à pousser certaines structures à se désengager du dispositif ce qui est quand même regrettable vu les besoins qui n'ont pas disparu et oui bien sûr pour l'instant on ne sait pas exactement comment nous allons utiliser notre enveloppe ingénierie mais je pense que tout le monde est dans le même cas voilà donc ça n'est pas propre à la Corée je vois certains approuver Merci beaucoup pour ce témoignage si vous avez pour les participants si vous avez encore des questions n'hésitez pas à les poser dans le chat et on passe donc maintenant au témoignage de la Savoie qui est un cas un tout petit peu différent puisque la Savoie a fait le choix d'être accompagnée justement par l'agence alpine des territoires sur l'organisation de ces ateliers de co-construction et sur la formalisation de la feuille de route et donc je vous laisse tout de suite la parole Je laisserai peut-être sa parole à Grégory je ne sais pas si vous m'entendez de la préfecture Malheureusement le micro de M. Etienne ne fonctionne pas mais il peut intervenir via le chat D'accord Ok Ok Donc moi je suis Eric Larueur au département de la Savoie ce qu'il est important de noter c'est que la mise en place de la feuille de route FNE est quand même très liée au Sdasp qui a été élaboré en 2017 et qui avait amené le thème de l'inclusion numérique sur la table partagée entre les acteurs ce Sdasp il est important de noter qu'il avait été validé par toutes les intercommunalités de la Savoie ainsi que les opérateurs agissant sur le département voilà et depuis cette élaboration du Sdasp très régulièrement on s'est réunis en comité technique et en comité de suivi avec une bonne mobilisation des différents acteurs donc ce qui veut dire qu'il y avait un terreau là très favorable pour travailler sur cette feuille de route FNE puisque les acteurs étaient mobilisés à travers ce lancement du Sdasp le département a aussi signé une convention avec Agathe Territoire pour développer une compétence sur l'inclusion numérique à l'échelle de la Savoie une compétence que les différents acteurs savoyards peuvent mobiliser donc c'est quand même un point important puisqu'on a un opérateur sur qui on peut s'appuyer au niveau du département et donc voilà d'ailleurs cet opérateur est au sein d'Inora pour la région en Alpes voilà je ne vais peut-être pas trop plus loin mais sur le contexte de mise en place et de ce fait là tout naturellement la gouvernance qui existe au niveau du Sdasp s'est poursuivie pour cette mise en place de la feuille de route FNE voilà donc on vient de valider la semaine dernière le lancement officiel de cette feuille de route FNE à travers le comité de suivi Sdasp FNE puisqu'il y a eu cette extension nouvelle je laisserai peut-être Adrien préciser un peu comment on a travaillé jusqu'à présent pour lancer cette démarche Adrien je ne vous entends pas Adrien si vous voulez essayer de vous déconnecter et reconnecter au webinaire si ça aiderait pour le micro sinon on vous laisse une petite minute pour essayer de le plan technique en attendant Adrien je vais peut-être poursuivre voilà dès l'été dernier lorsque la préfecture nous a informé de cette nouvelle politique FNE on a mobilisé des jours de travail d'Agathe pour réfléchir ensemble à la démarche et de quelle manière on allait élaborer cette feuille de route FNE puisqu'on a comme je vous l'ai dit cet opérateur qui est financé et que l'on peut mobiliser assez facilement très facilement donc on a choisi de mettre en place deux visios de deux heures en décembre et en janvier pour une première remontée des problématiques autour de l'inclusion numérique en Savoie c'est donc on a travaillé ces deux visios en invitant de manière très large au niveau du département ces visios il y avait des participations possibles selon des thématiques le nombre de participants n'était pas un problème voilà au total il y a eu 120 participants sur ces deux visios avec des contributions 260 contributions il y a eu trois thématiques qui sont ressorties l'offre existante une question sur les enjeux et les publics et les besoins des professionnels voilà c'est les points sur lesquels on a travaillé et suite à ça on a convenu de mettre en place au cours du printemps là au cours du mois d'avril des groupes de travail à l'échelle départementale sur trois thématiques qui seront après déclinées sur les sept territoires de Savoie de manière transversale donc on a trois thématiques besoin et offre en médiation numérique une thématique sur les équipements une thématique sur les compétences numériques du quotidien donc avec là plutôt les acteurs on invite spécifiquement les acteurs que l'on juge intéressants dans ces discussions mais il y a aussi la possibilité de s'inscrire en direct à ces ateliers c'est Agathe qui réalise l'animation de ces groupes de travail à l'échelle départementale suite à ce travail on aura les discussions sur les sept territoires qui structure le territoire ce sont soit des communautés d'agglos soit des pays des comcom mais c'est pour nous des comment dire des territoires interlocuteurs classiques de l'ensemble des politiques sur la Savoie voilà ce que je peux brièvement dire sur l'organisation que l'on a mis en place il y a plusieurs personnes qui aimeraient que les trois thématiques soient rappelées les trois thématiques que vous venez d'aborder la façon de segmenter les ateliers une sur les besoins elle est l'offre de médiation numérique une autre thématique sur les équipements avec derrière en tête voir s'il serait intéressant de travailler sur une filière de reconditionnement et puis enfin le troisième atelier compétences numériques du quotidien voilà non Adrien est revenu mais ça ne fonctionne toujours pas Grégory non plus il me laisse seul effectivement Adrien on ne vous entend toujours pas il me semble également qu'une des spécificités de l'approche que vous avez choisie c'est non seulement de faire des ateliers en distanciel et en présentiel mais également d'envoyer une enquête par mail assez largement aux acteurs de l'inclusion numérique pour récolter des retours y compris de personnes qui ne pourraient pas participer aux ateliers de co-construction est-ce que c'est bien ça vous avez évoqué 260 contributions c'est bien lié à cette démarche-là de formulaire d'enquête en ligne oui lors des lors des deux visios de concertation qu'on a mené en janvier en décembre et en janvier ici on n'était pas limité par le nombre de participants on voit bien que des ateliers à 60 personnes ce serait difficile compliqué et donc là lors de ces visios il y a eu un nombre de participants important avec effectivement des contributions en ligne qui vont faire ressortir les thématiques essentielles de cette médiation numérique bonjour ça marche ou pas après oui il y a un point important c'est que dans le cadre du ZDAS on a structuré par l'intermédiaire d'Agathe un réseau des médiateurs numériques MENUM 73 sur lequel il y a une plateforme et donc là c'est sur cette plateforme il y a toutes les informations par rapport à la démarche FNE et donc effectivement il y a des contributions qui peuvent se faire sur cette plateforme et nous on peut distribuer de l'information donner de l'information sur la démarche FNE à travers cette plateforme voilà super merci beaucoup alors répondre à une question sur l'accès au droit on a bien précisé que l'accès au droit c'est un sujet important mais on va aller au delà nous département c'est vrai que c'est un par rapport aux compétences sociales notamment c'est c'était un peu ce qui nous avait amené à travailler sur l'inclusion numérique dans le cadre du ZDAS mais là on a bien signalé préciser qu'on irait au delà du simple accès au droit et qu'on prendrait la médiation numérique au sens large je pense que normalement vous devriez pouvoir entendre Adrien qui est en communication téléphonique en haut parleur avec nous oui alors je vais essayer de parler fort je m'entends via la visio je vais parler moins fort bonjour à toutes et à tous désolé pour les soucis techniques je tiens précis que ça fonctionnait 5 minutes avant le début de la visio évidemment donc en complément de ce qui a pu être dit vous avez pu voir sur les liens partagés que l'idée de démarche d'élaboration FNES ça a été donc de coupler à la fois les temps présentiels qui vont arriver donc comme ça a été dit à travers des groupes départementaux et des groupes territoriaux et à la fois de la contribution à distance pour permettre au plus grand nombre de participer comme ça a été dit par Eric qui ne contredira pas l'idée de FNE c'était d'élargir justement la thématique qui était très inclusion numérique au sens accès aux droits ces dernières années et là l'idée c'était de profiter de FNE à la fois par le portage politique puisqu'on a un préfet général qui suit le sujet ainsi que deux élus côté département pour élargir le champ des préoccupations numériques en disant c'est l'occasion d'adresser la question de l'emploi et du numérique de l'éducation parentalité et numérique donc on retrouve un petit peu en filigrane des groupes de travail qui a présenté Eric et donc pour pouvoir élargir les thématiques qui étaient importantes de permettre au plus grand nombre de contribuer tout en gardant les temps présentiels puisque ça a été dit par les collègues de Corrèze effectivement c'est hyper important dans une démarche comme celle-là d'avoir des temps en présentiel dans lesquels les gens peuvent effectivement travailler ça a été dit mais aussi développer tout cet informel puisque pour que la feuille de route prenne je pense qu'il est important que les gens s'en sentent partie prenante et donc sur les thématiques tout à l'heure il y avait des questions un petit peu sur les démarches d'animation alors effectivement je ne l'ai pas présent à Agathe mais on est une association c'est l'agence alpine des territoires on est une association de collectivités et d'acteurs locaux mais très très majeure d'un collectivité donc on travaille certains connaissent j'ai cru voir passer j'y rende numérique certains connaissent les opérateurs de mutualisation informatique donc on se rapproche on est à mi-chemin entre une agence urbain une agence technique ou un syndicat mixte numérique donc j'imagine que vous trouvez certains de ces acteurs parapublics sur votre territoire donc c'est à ce titre-là qu'on accompagne le département et la préfecture et donc c'est important d'accès on va dire et de mettre un petit peu les moyens sur l'animation l'animation de la démarche mais aussi l'animation dans les temps présentiels le guide du Bicop qui vous a été présenté est une excellente ressource effectivement sur laquelle vous appuyez vous avez effectivement différents hubs sur votre territoire sur lesquels vous pouvez vous appuyer au moins pour un premier échange et de défrichage voilà il y aura des modalités d'intervention qui peuvent être différentes l'un à l'autre mais en tout cas d'avoir des contacts si vous avez besoin d'aide un petit peu sur l'animation pour ceux que ça intéresserait on est en train de finir le déroulé précis notamment des groupes thématiques puisque l'enjeu c'est alors non on ne donne pas 7 heures on ne donne 3 heures mais c'est d'avoir d'avoir quand même à la fois un peu d'apport de contenu et on va dire de la de l'apport de matière collectif ça veut dire qu'il faut que des gens qui ne se connaissent pas ça va être le cas dans le groupe de travail tous les gens ne vont pas forcément se connaître puissent contribuer sur un même objet que ce soit donc la question de l'offre actuelle et de la réponse au besoin que ce soit sur l'équipement l'accès à l'équipement soit via du reconditionnement soit aussi la valorisation par exemple d'équipements publics de faciliter l'accès à des équipements mutualisés ou autres ou sur les compétences comme elles du quotidien donc il y a un peu l'idée d'avoir un continuum d'accompagnement de formation entre la médiation numérique qui s'adresse plutôt au temps personnel du public sur son temps perso et le monde professionnel le monde de l'emploi qu'on soit en recherche d'emploi ou déjà en emploi on voit que pour tout un tas de publics ça serait plus simple d'aller chercher sur le lieu de travail mais du coup c'est pas du tout les mêmes acteurs on rentre dans le champ de la formation continue de la formation professionnelle donc pour faire travailler ces gens-là ensemble sur un atelier de 3 heures l'idée c'est d'avoir une méthode vous avez présenté divergence et envergence effectivement c'est un peu l'esprit général et après il y a plein d'outils d'animation qui existent et là encore une fois je pense que des premières ressources vous tapez animation d'atelier si c'est ça dont vous avez besoin sur internet ou sur les bases de la NCT parce qu'il y a plein de ressources sur le sujet vous avez des méthodes concrètes qui vous permettent de timer et d'avoir des petites règles d'animation de votre groupe de travail et puis si vous avez besoin d'un petit peu plus ça a été dit il y a effectivement vous avez effectivement les hubs je pense on les a mentionnés alors je crois que la personne du département de la Corrèze Maxime je crois que vous allez avoir entendu que c'est un petit coordinateur mais effectivement de s'appuyer sur les coordinateurs conseillers numériques et France Service notamment je pense aux conseillers France Service aux coordinations pardon départementales France Service qui ne sont pas toujours toujours dans la boucle ou en lien très étroit avec les conseillers les coordinateurs conseillers numériques alors ça l'est dans plein de départements il y en a aussi où ça ne l'est pas mais ce sont des gens qui ont l'habitude Maxime en est le témoin qui ont l'habitude d'animer des réunions et là pour le coup vous avez potentiellement de l'ingénierie sous le coude en tant que préfecture en général vous avez un lien avec la coordination France Service donc ça peut être aussi tant pour la mobilisation d'acteurs que pour avoir des ressources en animation de réunion des gens sur lesquels vous appuyez en tout cas nous ça marche très bien alors il s'avère qu'on porte la coordination départementale conseillers numériques les médiations numériques à Agathe par délégation de la préfecture et du département et on travaille en lien très étroit avec une autre association qui elle porte la coordination France Service notamment pour la mobilisation pour avoir un remonté de besoins et de témoignages donc voilà je pense que souvent on sous-estime les ressources du territoire y compris parce que c'est pas trop simple de s'y retrouver voilà en lien effectivement avec ce que vous disiez des choses qui nous sont aussi remontées dans les partages d'expérience c'est qu'effectivement les compétences d'animation et de facilitation d'ateliers c'est des compétences qui sont transférables à des thématiques et donc ça peut être intéressant d'aller chercher au sein du département auprès éventuellement d'autres services des personnes qui ont déjà fait de l'animation qui ont déjà fait de la facilitation et qui pourraient être associées de manière très ponctuelle à ces temps de co-construction sur l'implosion numérique Tout à fait J'aurais voulu signaler le fait aussi qu'en interne au niveau du département on a une démarche spécifique parce que de part ses compétences sont publiques le département est un acteur de la médiation numérique et on a une démarche spécifique réellement en interne de l'institution départementale pour voir un peu ce qui se fait déjà actuellement en termes d'inclusion numérique et ce qui serait nécessaire de développer pour dans le cadre de ses compétences sociales collège jeunesse etc on intervient déjà et puis aussi en interne par rapport à la DSI la DRH ou des choses comme ça je pousse la préfecture à Grégory Etienne intervenir à faire de même au sein des services de l'état mais là on ne peut que le souhaiter quoi merci Eric de ta sollicitation sur le sujet en fait juste pour compléter mais en fait en savoir on a beaucoup de chance d'avoir un département qui était déjà avec un schéma départemental qui avait déjà travaillé sur ces sujets là et aussi l'agence alpine des territoires qui nous permet d'avoir un apport et même un support méthodologique conséquent ce qui nous a permis de démarrer assez tôt et on espère du coup pouvoir concrétiser cette feuille de route rapidement et du coup même la signer au numérique en commun venez tous au numérique en commun à Chambéry en septembre c'est un événement majeur de l'inclusion numérique en France notre préfet souhaite que cette feuille de route soit un élément un moment à part de cet événement là en tout cas aujourd'hui on est effectivement dans la phase où on pourrait dire que le diagnostic territorial on l'a fait et aujourd'hui on va essayer de maintenant remplir cette feuille de route avec les groupes de travail qui arrivent 10 groupes de travail c'est pas rien je ne sais pas si vous avez donné le chiffre et on aurait pu on aurait espéré pouvoir même les doubler parce qu'à un seul groupe de travail sur un sujet on peut se dire que c'est peut-être pas on pourrait faire une deuxième passe mais on manque de temps et on manque aussi de moyens puisque les enveloppes ont été distribués je ne sais pas vous sur votre département quels sont les montants que vous avez eus mais nous on a eu beaucoup moins que ce qu'on aurait aimé avoir voilà en tout cas c'est un sujet qui nous est bien essaimé en fait sur le CSM plutôt bien il y a un bon écho sur la Savoie en tout cas moi d'après mon point de vue et qui et on espère avoir non seulement un engagement dans le temps puisque c'est aussi ce qu'on porte avec le département s'engager jusqu'à 2027 mais au-delà de ça c'est se dire qu'on va prendre notre temps pour construire les fondations poser pierre par pierre pour faire des choses on espère concrètes pour nos usagers voilà c'est un peu notre fil rouge et on fait comme vous toutes et tous du mieux qu'on peut voilà merci et pour répondre à mon collègue du département je fais ce que je peux sur la consultation en interne merci merci à vous pour ce témoignage on peut prendre peut-être quelques minutes pour prendre des questions s'il y a des questions sur l'expérience de la Savoie j'ai une question à poser vous m'entendez oui voilà vous avez évoqué l'existence d'un Sdasp qui a constitué un socle pour votre démarche ma question est comment dirais-je est la suivante et elle est en lien en fait avec ce que nous faisons en fait je vais vous dire ce qu'on fait nous dans le Nord on a décidé de lier le FNE la feuille de route à l'élaboration du Sdasp avec en fait deux niveaux de concertation deux échelles une échelle pour ce qui est en fait du numérique à l'échelle macro au niveau en fait d'ateliers départementaux qu'on a mis en place et une échelle au niveau du territoire au travers de rencontres territoriales organisées pour élaborer le Sdasp et qui permettent l'infusion des thèmes qui ont été abordés en atelier départemental pour que cette feuille de route soit au plus près des acteurs et des citoyens est-ce que chez vous vous avez en fait vous avancez de la même manière parce que j'ai pas très bien comment dirais-je compris est-ce que vous avez une démarche pour le numérique qui se fait au niveau d'atelier qui est une réflexion en tout cas quelque chose au niveau macro et autre chose qui se fait en fait à l'échelle des territoires du département le Sdasp c'est bien une démarche à l'échelle départementale mais qui a été construite de la même manière avec des réflexions à l'échelle du département de la Savoie et puis avec des discussions aussi sur les territoires et tout ça a remonté pour faire un cet aspect là on part de la même manière avec des ateliers départementaux et des discussions locales pour s'adapter aux problématiques qui ont été relevées au niveau départemental on a bien signalé aussi qu'il fallait prendre en compte la diversité du territoire il y a des milieux urbains sur lesquels il y a déjà des démarches voilà et des milieux ruraux sur lesquels il n'y a pas grand chose de fait sur ces questions d'inclusion de médiation numérique donc c'est aussi à travers cette démarche là qu'on peut amener les territoires qui sont un peu en retard à prendre exemple sur ce qui se fait sur d'autres territoires et à avancer plus facilement quoi mais il y a un gros enjeu d'équité entre les différents territoires de Savoie qui ne sont pas du tout dans la même situation en termes d'inclusion numérique actuellement et en effet comme dit Eric et on a essayé de l'évoquer tout à l'heure on a en fait avec les trois thèmes qu'on a identifiés lors des visios ces trois thèmes on va les décliner sur trois groupes de travail qui ont à l'échelle départementale qu'on appelle nos groupes thématiques et après ces trois mêmes thèmes on va les décliner sur sept groupes de travail à l'échelle de territoire et en fait ces sept groupes de travail c'est peu ou prou les mêmes périmètres que nos CRTE et l'idée c'est qu'effectivement comme dit Eric c'est qu'après tout ça ça remonte puisqu'effectivement on a un même thème les enjeux sont différents les structures existantes quand elles existent font déjà des démarches mais pas forcément de la même manière et pas exactement sur le même sujet quand on est pour nous en moyenne montagne en haute montagne ou en cœur de vallée ou même en environnement périurbain autour de Chambéry donc voilà on décline ça effectivement comme on l'a fait pour le ZAP c'est comme vous allez le faire vous de votre côté pour avoir une vision d'ensemble en fait ça fait partie du diagnostic sachant qu'après notre feuille de route on s'est tous dit et c'est y compris au niveau des copilotes c'est que cette feuille de route elle est appelée elle n'est pas gravée dans le marbre en fait elle évoluera en fonction de ce qui va se passer et des éventuelles actualités qui pourraient arriver d'où la souplesse à la fois de la gouvernance qui existait aujourd'hui et qu'on a mis en place pour FNE et aussi de l'outil du ZASP qui est quand même un outil qui permet de se dire de plein de choses voilà je crois que ces démarches aussi sur les territoires ça permet de se rapprocher de différents acteurs qui sont qui participeraient pas aux discussions départementales et après ces acteurs peuvent être présents dans la mise en oeuvre d'une politique sinon ce sera difficile de les ramener par la suite donc il est essentiel d'aller les voir assez rapidement lors de la construction de la feuille de route FNE dernière question si vous voulez bien puisque c'est la circulaire de juillet qui a autorisé la démarche FNE à l'échelle de nos territoires c'est l'axe 1 en fait et dans l'axe 1 il n'y a pas que la territorialisation de la politique d'inclusion numérique il y a aussi la constitution la pérennisation d'un fonds ma question est la suivante quid en fait de ce fameux fonds devant comment dirais-je contribuer à l'inclusion numérique dans nos territoires est-ce que de votre côté vous avez vous y avez réfléchi voilà non pour l'instant il n'y a pas de réflexion sur la mise en place d'un fonds voilà mais c'est pour ça que je pense réellement que c'est important d'aller sur les territoires rapidement parce qu'à un moment ou à un autre ils vont être appelés à contribuer donc il faut mieux anticiper et les impliquer dans cette démarche dès le départ en allant au plus près d'eux et ne pas rester qu'à une échelle territoriale peut-être départementale pardon mais on n'a pas évoqué la mise en place d'un fonds c'est parce qu'en fait vous avez évoqué tout à l'heure en fait l'implication de l'opérateur de téléphonie orange ce que nous nous n'avons pas fait nous avons fait le choix nous de rester en fait concentrés uniquement sur les services publics les opérateurs les acteurs associatifs nous n'avons pas en fait si vous voulez intégrer dans notre démarche ces opérateurs qui mènent un certain nombre d'actions toutes ces fondations en fait d'orange de SFR etc qui mènent des actions d'inclusion numérique on ne les a pas mis on ne les a pas associés voilà et ces mêmes ces mêmes entreprises ces mêmes opérateurs privés ce sont des opérateurs privés qui sont susceptibles aussi d'abonder ce type ce type de fonds nous vous avez fait le choix d'orange Adrien je ne sais plus si on m'entend du coup je m'excuse parce qu'il va falloir je vous laisse mais sur cette question de fond pour dire le travail partenariat public privé il est en cours enfin en cours de réflexion et notamment on est aussi preneur d'exemples de territoires sur lesquels il y aurait des expériences on nous a par exemple mentionné le Lot-et-Garonne je ne sais pas s'il y a quelqu'un du Lot-et-Garonne ou présent mais sur lesquels un fonds de ce type là serait en cours de travail du côté de la Savoie on s'appuie sur l'exemplarité entre guillemets même si c'est peut-être un gros mot de la conférence des financeurs pour la prévention de la perte d'autonomie ou en tout cas c'est l'exemple aujourd'hui qui existe en termes de financement public avec une entrée publique personne âgée donc c'est un peu plus simple mais qui permet de financer des actions de différentes natures en mettant autour de la table des opérateurs de natures différentes départements CARSAT d'autres opérateurs et donc on avait dans le cadre du SDASP initié des discussions plutôt avec les opérateurs de services publics en constatant que chacun mettait en place des appels à projets alors bien évidemment avec des modalités des calendriers différentes qui mettaient en difficulté les acteurs locaux qui parfois pour une seule action pour arriver à financer une seule action on devait remplir trois dossiers de subvention et là on parle d'une action à 6 000 euros on ne parle pas d'un projet à 200 000 euros avec des reportings différents ou autres et donc on avait initié des discussions sur la pertinence d'avoir des appels à projets communs ce qui pour nous est un peu les prémices d'un fond et ces discussions-là n'ont pas abouti pour plein de raisons en tout cas elles ont été engagées c'est arrivé aussi en même temps que les passes numériques donc peut-être que voilà tout s'est un peu mélangé à ce moment-là mais voilà en tout cas la réflexion a été travaillée du côté des opérateurs plutôt public et dans l'esprit de FNE comme je le disais tout à l'heure d'élargir effectivement l'idée d'avoir des opérateurs privés mais plutôt en demande d'expérience sur le sujet merci beaucoup à tous pour ce temps de partage pour vos questions pour vos témoignages également c'est toujours très riche et très intéressant on va essayer de continuer ces temps-là et on ressent un besoin sur justement peut-être des témoignages sur la structuration de fonds d'inclusion numérique donc ça pourrait être notre prochaine thématique si vous souhaitez intervenir si vous avez une spécificité sur votre territoire ou une thématique que vous souhaitez aborder et que vous souhaitez intervenir lors de ces webinaires de retour d'expérience n'hésitez pas à nous écrire à sociéténumérique at amct.gouv.fr et puis je profite de ce temps peut-être pour juste repréciser aux préfectures qu'il n'y aura pas notre temps d'échange jeudi donc demain à 16h mais que ce temps est reporté à la semaine prochaine le même jour et à la même heure merci à tous pour votre présence et à bientôt merci merci au revoir merci au revoir au revoir merci